On n'a pas le TV ici aujourd'hui à Tourpoint, donc une suite des commémorations qui a lieu à Richebourg. Nous supportons un développement économique et beaucoup de monde aujourd'hui ici à l'hôtel de ville de Tourpoint. Et avec nous, j'ai essayé de bien le dire, M. Bruno Georges de Terbes, qui est consul honoraire à Gans. M. le consul, le rapprochement aujourd'hui avec le consul ici de l'hôtel de France, c'est pour la continuation d'un développement. Oui, donc nous avions bavardé, nous en avions parlé avec M. le consul honoraire du Portugal, l'hôtel de France, M. Bruno Cavaco, d'avoir un inter-échange entre les deux régions et de s'échanger des idées et pour ainsi créer une symbiose entre les deux régions. Alors c'est vrai qu'à l'occasion des commémorations, on a eu l'occasion de rencontrer, disons nous, les homologues en Belgique. Je pense que la télévision portugaise a également des implantations sur la Belgique. Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier que, bon, la bataille de l'Alice s'est bien déroulée dans le nord de la France, mais une partie de ce détachement est venue se battre en Belgique également. Et nous avons à Gans une plaque commémorative qui célèbre les Portugais qui se sont battus durant la Première Guerre mondiale. Alors c'est vrai, la commémoration a, disons, rassemblé beaucoup de monde et aujourd'hui on peut dire qu'il va y avoir une suite, certes également branchée sur un développement économique. Oui, effectivement. Le Portugal présente aujourd'hui beaucoup d'atouts et je crois que nous devons prendre l'opportunité des atouts que le Portugal peut nous offrir. Vous savez qu'aujourd'hui on a eu l'occasion d'écouter beaucoup de monde qui se fédère autour de ce rapprochement. On a eu des acteurs qui ont pris rendez-vous aujourd'hui pour cette continuation. Oui, absolument. Et je crois que ce genre de réunion peut nous faire progresser et nous rendre beaucoup plus interactifs vis-à-vis du Portugal et vis-à-vis de la France et de la Belgique également. Eh bien, merci monsieur le conseil et merci de retrouver cette interview sur AutopalTV.com. Merci. C'est moi qui vous remercie.